Mesdames et Messieurs, merci à vous tous d'être présents pour la conférence de presse du film The Expendables, deux unités spéciales réalisées par Simon West. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je vous demande d'accueillir à mes côtés une partie de l'équipe du film, partie du casting, à commencer par M. Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger. Ainsi que le comédien Jean-Claude Van Damme, et M. Sylvester Stallone. Voilà, je vous propose de débuter dès maintenant avec une première question dans la salle. Madame. Bonjour. Vu le casting impressionnant du film qui réunit les meilleurs du genre, ce film, c'est un petit peu pour vous, comme une finale des Jeux Olympiques. Je voulais savoir si justement sur le plateau vous avez ressenti une sorte de compétition entre vous, une volonté particulière d'épater les autres. Le casting du film est très impressionnant, et c'est presque la fin de l'équipe de l'Olympique. En fait, quand vous étiez sur le film, vous sentez-vous que vous compétiez, en train de se faire en fronte d'autres personnes ? Comment va-t-il dans la salle ? Je vous souhaite que les hommes compétitent à l'autre. Je voulais que les hommes compétitent à l'autre. Je voulais que les hommes compétitent à l'autre. Parce que c'est exactement ce que ces hommes répondent à eux. Ils sont des naturels et ils sont très compétitent dans leur propre vie. Donc, c'est leur naturel condition. Et tout le monde sait qu'ils sont heureux de faire en sorte de faire en sorte de film. C'est très incroyable. Donc, ils vont mettre leur meilleur pied en arrière. dans leurs habitudes. Et puis, c'est vrai qu'on sait tous qu'on a beaucoup de chance d'être des acteurs de ce genre de film, de faire ce genre de film. C'est une vraie chance. Donc, moi-même, encore une fois, pendant le tournage, je les encourage à aller dans ce sens-là et à se monter un peu les uns les autres pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes sur l'écran. Thank you. Une autre question ? Mr. Stallone, I really enjoyed the movie. Thank you. Thank you. But I was surprised to see that the guys, those characters, could fight against nuclear weapons very easily, but they couldn't talk to girls. No. Why was it so important to show that kind of weakness? Well, women are much more complicated than nuclear energy. That's for sure. Much more complicated. And it shows that they're very awkward away from themselves, that they're a very cohesive group. And the reason they are a group is because they're sort of losers in life. Their families have fallen apart. Their marriages have fallen apart. They weren't successful in any other businesses. But as a team, they work together. Separately, they're a disaster. That's why they know they're expendable. If they get killed, life goes on, no big deal. Nobody's going to miss them. So they have this fatalistic outlook that I think makes them charge into battle and not really caring, how it turns out. Yes, the question was for Mr. Stallone. This lady said that she really liked the film. But in the same time, in the film, all the characters that you play, that you play, that you play at the screen, they can dismantle a nuclear bomb very easily. But to speak with a woman, it's already much more difficult. And why it was important to show this kind of weakness they have compared to the women in the film. And Sylvester Stallone said that a woman, in any way, is something much more complicated than a nuclear bomb. And, in any way, it shows that they're not sure, they're not sure, they're not at ease in this kind of situation. And when they're in group, when all these characters that we see in the film are part of a group, it works, it works, it works. But at the same time, when we look at their private life, their family, their marriage, it's a disaster. 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 And, really, everything works only when they're, again, in this spirit of team. And, in a way, it also reinforces this kind of expandable. It's to say the fact that we can, in a way, get rid of them easily. It reinforces this kind of esprit of team and it explains, in a way, all these difficulties that they have in their lives, in their lives, in their lives intimes. Another question, in the room? Monsieur, here, the first one. Here, pardon. J'ai une question générale pour les quatre. Quelle est leur définition du héros et du guerrier, qui est peut-être la même ou pas? Actually, this question goes for the four of you. What is your own definition of the hero, of the warrior? Maybe, actually, it's the same for you in your eyes, in your point of view. Can you talk to us a little bit about how you approach this theme of the hero, the warrior, the fighter? Mine, very simply, is a man who is compelled to compete against this sense of worthlessness by doing something heroic, that he wants to be remembered as something more than just a regular man. And I think it's something that is so powerful that some people even join the military because of grandeur, the idea of becoming something more than life is going to give them to push the fates. You want to answer other questions? To me, I think any time someone makes the impossible possible, I think it's heroic. I think that we hear it all the time, that things are impossible. And as Nelson Mandela said, that things are only impossible until someone does it. And I think that's what it is all about. I mean, anyone can just copy everyone else. But I think if you really take on a big challenge, if it is politically a challenge that everyone says is impossible to do, or if it is in sports, or if it is in science, if it is in movies, if it is in, you know, as a warrior, often there's many different types of heroes. And you can do heroic things that have nothing to do with fighting at all and that are heroic. So I think the word hero goes all across in many different areas. In this case, since we are not here to talk, you know, heavy stuff, but we're talking about entertainment, I think that in this movie you see a lot of heroic guys that take on an enemy that seems to be impossible to overcome, and they go in there and risk their lives. And I think that's what makes, in every country, men and women that go into war and risk their lives to protect the country heroic. And that's what you see in this movie, people that are heroic. And then, of course, you add the humor to it, which I think Sly is so good in manipulating and moving the script, the way it's written, because he knows that each one of the guys, if it is Van Damme, he has a serious side, he has a disciplined side, but he also has a funny side. So how do we tap into that funny side that makes it very attractive? And the same as with Dolph, you know, he may look serious and he may look intense, and he does the extraordinary fighting, but there's also a funny side. I've seen it, Sly has seen it, Van Damme has seen it, but how can the audience now see it? And so Sly has to come up with lines and circumstances to now make people laugh at his situation, and the same as with me. So everyone had intense moments, great fighting moments, but also funny moments, and I think that's what makes the movie entertaining, and that's why the movie is not only for one audience, which is, let's say, the American audience, or the German audience, or the French audience. You can take this movie anywhere, I guarantee you, and I don't even know yet. I have not been part of the test screenings worldwide, but I know that if you show this movie in Australia, or in China, or in Japan, or in Africa, or in the Middle East, people will laugh, and people will have a great time, and they think it's great entertainment because it has that combination, and it has that simple message that will go across no matter what continent you take this movie. And I think that's what it is all about, is to entertain people, to go into the movie theater for two hours, and to go on this wonderful rollercoaster ride, joy ride, so when you come out, you feel good. I guess there's nothing left for me to say, except the Vikings were very drunk when they were heroes. It's like Gunnar. But they were good. They were good. But they were good. Sylvester nous dit que, pour lui... My friend here has not answered the question. Jean-Claude, Jean-Claude. Jean-Claude. Do you want to add something? Why I'm not answering much is because in this movie I played a bad guy. Je jouais le Jean Villain, which was a great idea from Sly and Expendable, mais Stallone avait, et je vais parler en anglais afin qu'ils puissent comprendre ce que je disais, mais parce que j'étais là pour donner quelque chose à battre contre, comme M. Schwarzenegger disait. Et Stallone m'a connaissé pendant des années, et il m'a donné ces moments spéciales, des moments magiques que j'ai fait, et nous avons tous nos moments magiques. Et comme Arnold disait, ou M. Schwarzenegger disait, je ne veux pas avoir le droit à l'arrivée, mais Sly était toujours en train de travailler, et M. Stallone était toujours en train de travailler, non-stop dans le trailer, en ces moments spéciales, pour donner un moment à briller. Et c'est pourquoi il y a expandable travail. Il n'était pas un homme selfish, il n'était pas un homme pour lui. Il se posait en fronte avec tous ces gens, tous ces gens, tous ces movie stars de l'époque, et vraiment, il n'aurait jamais de ça encore. No, ma définition d'un héros, c'est un gars qui croit dans quelque chose, une bonne cause, même si il est peur, il est un guerrier. Même si il est peur quand les gens combattent, comme dans l'armée, ou ils combattent pour quelque chose qu'ils veulent protéger, même si ils sont peur, ils vont combattre parce qu'ils se sentent qu'ils sont héros pour un pays, héros pour une bonne cause, héros pour une famille, et on les appelle les guerriers. Ceux sont héros pour moi. Sylvester Stallone nous dit que pour lui, un héros, sa définition du héros, c'est quelqu'un qui sent qu'il a le devoir d'être en compétition, tout simplement. Être en compétition, justement, pour aller contre cette espèce de sensation, parfois, que l'on peut avoir, que tout le monde peut avoir, de ne servir à rien, de ne pas avoir vraiment d'utilité profonde. Eh bien, pour aller au-delà de ça, ils vont faire quelque chose d'héroïque, de manière à être, que les gens puissent se souvenir de ces personnes-là, pas comme de quelqu'un comme ça dans la rue, quelqu'un de régulier, qui ne vaut rien, mais quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose pour changer, quelque chose de profond, et c'est la raison pour laquelle nous disons, sans aucun doute, beaucoup de gens s'engagent dans l'armée, beaucoup de gens deviennent militaires, pour pouvoir vraiment accomplir quelque chose qui aille au-delà de ce que la vie peut vous offrir au départ. Pour lui, c'est ça la définition du héros. Arnold Schwarzenegger répond, rebondit là-dessus, en disant qu'un héros, pour lui, c'est quelqu'un qui fait de quelque chose d'impossible quelque chose de possible. Pour lui, c'est vraiment, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a réalisé quelque chose d'héroïque, au sens large du terme. Il prend l'exemple notamment de Nelson Mandela, qui a dit que beaucoup de choses peuvent paraître impossibles, et sont décrites comme étant impossibles à faire, jusqu'à ce que quelqu'un les fasse. Et ça, quelque part, c'est aussi un challenge. C'est un challenge qui peut être un challenge politique. Par exemple, il y a certaines décisions politiques, des résultats qu'on doit obtenir, qui paraissent absolument impossibles à obtenir, et que certaines personnes obtiennent, justement, tout simplement parce qu'elles ont essayé et qu'elles ont réussi à le faire. Mais ça marche également, ce genre de réflexion peut également s'adapter au monde du sport, au monde de la science, au monde du cinéma, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a différents types de héros. Et aujourd'hui, nous dit Arnold Schwarzenegger, aujourd'hui, on n'est pas évidemment là pour parler politique, etc., on est là pour parler d'un film, donc d'un spectacle. Et voilà, lorsqu'on revient au genre cinématographique et lorsqu'on parle des héros dans cet esprit-là, il y a beaucoup de héros. Et la manière dont on se rend compte que ce sont des héros, par exemple, il y a un ennemi, un vilain, un méchant, dans le film, et ce méchant, cet ennemi, on a l'impression qu'il est impossible à abattre, qu'il est absolument impossible, il est invincible. Et le héros, son but, à ce moment-là, c'est d'arriver à le combattre et d'arriver à le vaincre. Et à ce moment-là, il a fait quelque chose d'héroïque et aux yeux des spectateurs, voilà, c'est le héros, c'est lui qui devient le héros. Et puis, c'est aussi des personnes qui, tout simplement, risquent leur vie. Alors, ils peuvent risquer leur vie pour beaucoup de choses, pour leur famille, pour une cause, pour plein de choses. Mais le grand avantage, aussi, dans le film, que ces comédiens sont venus défendre aujourd'hui, eh bien, c'est que, par rapport à tout ça, par rapport à tous ces thèmes dont nous venons de parler, l'héroïsme, le combat, il y a également quelque chose de très important, c'est l'humour. Et l'humour, c'est quelque chose que Sylvester Stallone fait de manière très, très efficace. Tout simplement, pour commencer, parce qu'il connaît très bien les comédiens avec lesquels il a joué, et il a décidé de ne pas les faire voir uniquement sous leur côté très fort, très héroïque, très brave, etc. mais également très drôle. Et il y a, et c'était d'ailleurs un challenge très important pour Sylvester Stallone, parce que lorsque l'on voit tous les comédiens qui sont ici, par exemple, Dolph von Greene, Dolph von Greene, c'est quelqu'un, on le voit, qui est très sérieux, qui est très... Qui est très sérieux, qui est très efficace, mais c'est également quelqu'un de très, très drôle. Et ça, les gens qui le connaissent, qui le connaissent bien, le savent, le savent qu'il est drôle. Mais pour pouvoir le rendre à l'écran, de manière subtile, et en même temps qu'il fonctionne, qu'il marche, que les gens comprennent et captent immédiatement, c'était un vrai travail de réalisateur que Sylvester Stallone, nous dit Arnold Schwarzenegger, a vraiment très bien fait. Et quelque part, il espère également que le public saura voir et déceler dans chacun des comédiens ce côté drôle, grâce au scénario notamment écrit par Sylvester Stallone, et grâce à tous ces petits moments très, très drôles qui font que le film peut être compris et interprété par beaucoup de publics différents, pas seulement un public américain, ou allemand, ou français, mais par vraiment toutes les personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que Arnold Schwarzenegger nous dit qu'il n'a pas participé lui-même à des projections test du film pour voir comment les gens réagissaient. Mais de toute façon, il sait, il sait très bien que le film va être, grâce à cette dimension humoristique, va être compris et apprécié par des gens partout dans le monde, qu'ils soient en Chine, en France, ou dans n'importe quel coin du monde. Et par rapport à cela, Jean-Claude Van Damme nous dit que sa position à lui est légèrement différente parce que dans le film, lui, c'est le méchant, c'est le bad guy. Et donc lui, son côté héroïque, c'était de trouver quelqu'un, quelque chose contre qui se battre. Et il nous dit que jouer ce rôle pour Sylvester Stallone, c'était vraiment quelque chose de formidable parce que Sylvester Stallone a trouvé tous ces petits moments magiques pour pouvoir vraiment briller, entre guillemets, à l'écran. Il a vraiment donné la possibilité à chaque comédien du film, à tous les comédiens du film, non pas d'être, entre guillemets, un peu noyés dans tout le casting, certes prestigieux, mais vraiment pour chaque personne d'avoir la possibilité de s'exprimer, de briller à l'écran à un moment donné et chacun, entre guillemets, chacun a sa chance. Et donc tous les comédiens du film ont eu ce petit moment où ils ont pu briller comme ça l'un après l'autre et c'était quelque chose de formidable. Et d'ailleurs Jean-Claude Van Damme nous dit quelque chose de formidable qui sans aucun doute, en tout cas avec un casting comme celui-là, ne se renouvellera sur grand écran. Et enfin nous dit-il, par rapport à la définition du héros pour lui, et bien c'est quelqu'un qui certes fait des choses héroïques, qui dans ce cas précis par exemple doit se battre, mais c'est aussi quelqu'un qui a peur de se battre et qui n'a pas peur de montrer qu'il a peur de se battre. Il a peur, il a une appréhension, mais il va quand même se battre pour pouvoir accomplir ces choses héroïques. Et voilà, c'était un petit peu les différentes définitions du mot héros pour les comédiens ici aujourd'hui. Une autre question au premier rang. Oui, alors je vais la faire courte. Vous devez depuis des décennies vous maintenir en forme. Vous ne pouvez pas vraiment vous laisser aller. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est particulièrement épuisant et contraignant ? C'est une question pour tous les gars. Il a fait des années et années et années. Vous, évidemment, vous avez de prendre très attention à vous, de rester en forme, et donc. Et de temps à temps, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire ? En fait, lorsque moi-même je vais m'entraîner, j'hésite toujours entre, ce sont des expressions anglaises, donc c'est une traduction approximative, entre suer un bon coup, ou alors me reposer un bon coup. C'est-à-dire ? But, what he's really, what he's, no, no. What he's saying is, I, it's, it's a, it's a choice. It's a, it's a battle sometimes you have to, is the pleasure going to be worth the pain ? So, we obviously think that the pleasure of staying disciplined is worth the pain of sometimes working out, of dieting, of not giving yourself the freedom to just do everything. But, we also, all of us over these years, we know our bodies very well, and we know how to also enjoy and put on a little bit. So, we, we really have figured it out. There's a certain discipline, but it takes years to figure it out. And yes, but the answer, it's, it's, it's hard. It's not, it's not easy. In fact, Sylvester Stallone nous dit que la question qu'on se pose toujours lorsqu'on doit s'entraîner et rester en forme et rester en bon état physique et pouvoir continuer à faire ce genre de choses pendant longtemps, c'est le plaisir. Est-ce que le plaisir en vaut la chandelle par rapport à la douleur aussi, la douleur, la difficulté que l'on a justement à rester en forme, dans ce genre de forme ? Et il nous dit que pour lui, en tout cas pour toutes les personnes qui ont participé à ce film, la réponse est clairement oui. Le jeu en vaut la chandelle. Parce que, bien sûr, c'est difficile, bien sûr, ne pas faire très attention à ce qu'on mange, s'entraîner énormément, que ce soit en salle de musculation, en salle de sport. C'est évidemment quelque chose de difficile, mais on en retire un vrai plaisir et on continue d'en retirer un vrai plaisir. Et quelque part, c'est aussi cette discipline dans laquelle il trouve du plaisir. Et il nous dit qu'aujourd'hui, lui et ses coéquipiers, ils connaissent leur corps très, très bien. Ils savent exactement comment faire. Ils connaissent les bons gestes et les bonnes méthodes et les bonnes techniques. Donc, ils savent comment faire. Mais cela prend du temps, beaucoup de temps, des années, avant d'arriver à vraiment savoir la meilleure chose à faire, les bonnes méthodes, les bons gestes. Et voilà. Mais encore une fois, il nous dit la réponse, c'est oui, le jeu en vaut la chandelle. Mais oui, c'est également très, très difficile. Une autre question dans la salle. Monsieur. Je veux dire que... Monsieur le Président, je pense que... Monsieur le Président, je pense que... ... les pleasures de être en forme, de être strong, de être énergétique et tout ça, je pense qu'il devient addictif. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore imaginer une semaine sans exercice. Donc, je ne sais pas où je vais dans le monde, et luckily, on a promoted fitness enough over the last few decades. Forty years ago, it was impossible to find a gym when you go to a hotel. Today, with all of the promotion that we have done successfully, now there is a gymnasium in every hotel no matter where you go in the world, if it's in Africa, in the Middle East, or if it is in Europe. Even in rooms, in suites, you have kind of health club facilities, life cycles and treadmills and stair masters and ellipticals and all of those kind of things. So I think that, you know, it's almost like eating and sleeping and sex. It's like, you know, it's part of life, it's exercising. It's a lifestyle. I don't see it anymore. It's like you have to have discipline to go to the gym or to exercise. It's just something that I have to have. This morning when I woke up, we had someone come here and bring six bicycles and we went on a bicycle ride through Paris and we had a tour guide just to get the morning going and to get some exercise for an hour and at the same time see this beautiful, gorgeous city with all these historic buildings and sites and all that. So it was wonderful, but it becomes part of it. I don't feel like I really got to be disciplined in order to have lunch. I look forward to having lunch, the day we have lunch in the Eiffel Tower. But, you know, or to go to sleep at night or to wake up in the morning and have breakfast. It doesn't take discipline for me to do that. And the same is with exercising. It's just something that I have to have. I'm addicted to it. I love it. It feels great. And luckily it is also very beneficial that when you do a movie like that that you can go and when all of a sudden you have to run around and have big fight scenes and stuff, so you can still do it with the age of 65. Okay. I'm going to go short because they've been answering almost all those. I mean, they've been answering what you want to hear, which is the truth. Yeah. Be careful, you know. That's okay. But when you see the face of Dol and Mr. Lundgren and Mr. Stallone and Mr. Arnold and Mr. GCPD here, you can see in our face the suffering. We've been to the gym since the age of, what, six, seven, ten years old. And it's accusing on our face. Our body, if we take our shirt off, we look very young. We need this. It's like a fuel. Training for us, it's nothing. So when we go on TV, it's hard for us to give you an answer how difficult it was for you guys to be in shape. And it's hard to say the truth, but it is, it was easy. Well, in a sense, in a sense, no, I mean, in a sense, it was kind of easy because we have that in our blood, the training and everything. What was the most difficult? It was to be sure to be in time on the set for me. Not for me. No, that's what I said. That's why we've been traveling for a couple of days here. Don't get too much sleep. And like I had started, which you forgot to translate, I'm supposed to be in the gym in 50 minutes, if we can finish. And hopefully, I think I'll be there, even if I'm tired. So anyway, don't forget to say that too. Thanks. Thanks. It's okay. Don't worry about it. It's okay. Next time. Um... Silver... Yeah, he does, you don't trend, so you will not get it. That's okay. But I did something very special, guys, for an auction. This is Arnold at his best. I don't know if you can see that, right? Which is cool. And this is, uh, uh, Stallone at his best. Right? Not bad. Yes, yes. We'll give it that. And this is Dolph at his best. And when a guy doesn't train, that's how he looks like. At his best. And this is you at your best. Oh, you did it. Oh, very nice. Thank you so much. Thanks. Well, Arnold Schwarzenegger nous disait que lorsqu'on le, lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on fait des entraînements pour pouvoir rester fort, rester en, rester en bonne forme physique pendant très longtemps, en fait cela devient très rapidement une véritable addiction. C'est quelque chose auquel lui-même nous dit, par exemple, qu'il ne peut pas imaginer passer une semaine sans s'entraîner, sans aller à la salle pour, à la salle de sport pour s'entraîner. Et quelque part, il nous dit que tous ces rôles qu'ils ont fait, ça a également beaucoup contribué à promouvoir le fitness, l'entraînement, le fait de prendre soin de soi. Il nous dit qu'il y a quelques années, en fait, il était impossible de trouver une salle de sport dans certains hôtels, certains hôtels en Afrique, par exemple, ou ailleurs. Et aujourd'hui, on a des, on a évidemment des salles de sport dans tous les hôtels. Et il nous dit que parfois, il y a même des équipements sportifs, parfois même de très haut niveau, très sophistiqués, dans les chambres directement. Donc quelque part, il est assez content de voir cette évolution pour pouvoir continuer à être en forme et s'occuper de soi. Et il nous dit que pour lui, le sport, c'est quelque chose de presque naturel. C'est comme lorsqu'on mange, c'est comme lorsqu'on dort, c'est comme lorsqu'on fait l'amour. C'est quelque chose, tout ça, quelque part, toutes ces choses sont des choses qui peuvent être perçues comme étant s'entraîner, prendre soin de soi, c'est s'exercer et c'est rester au top. Et pour lui, il nous dit que ce n'est pas du tout quelque chose de contraignant. C'est un style de vie et c'est le sien, notamment. Il nous dit que, par exemple, ce matin, ils ont pris des vélos, six vélos. Ils sont partis visiter Paris comme ça en vélo, tout simplement pour pouvoir passer du temps. Ils ne se sont pas posé la question est ce que ça va être difficile, contraignant de faire du vélo. Non, au contraire, ils sont partis visiter Paris comme ça le matin et ils ont vu cette ville magnifique en vélo, ce qui est une manière très agréable de découvrir Paris. Et quelque part, il nous dit lorsqu'il déjeune, lorsqu'il dort, lorsqu'il prend son petit déjeuner, il n'y a pas une discipline particulière à faire ces choses assez naturelles. Eh bien, pour lui, s'entraîner, faire du sport et se maintenir en forme, c'est pareil, c'est quelque chose de naturel. En tout cas, c'est quelque chose qui ne lui viendrait pas à l'idée de se passer de ce genre de choses. Et Jean-Claude Van Damme ajoute qu'en même temps, c'est vrai que lorsqu'on les regarde, on voit sur leur visage qu'ils ont souffert entre guillemets, que ça a été difficile parfois de s'entraîner pendant toutes ces années pour pouvoir rester au top physiquement. Mais quelque part, ils ont besoin de ça. C'est un vrai besoin en eux. Ils ne prennent pas ça du tout comme une contrainte particulière. Et c'est vrai que Jean-Claude nous disait notamment parfois à la télévision, lorsqu'on nous pose ce genre de questions, est-ce que c'est difficile, etc. Eh bien, on a envie de répondre oui, c'est vrai, c'est difficile, c'est contraignant. Mais en même temps, non, pour eux, ce n'est pas si difficile que ça parce que c'était facile quelque part. Ils aiment faire ça. Ça fait vraiment partie de leur personnalité et de leur routine quotidienne. Donc, il nous dit que ça, ça n'a pas été très difficile. Par contre, nous rappelle-t-il, parfois, sur le tournage, arriver à l'heure au moment du tournage, ça, parfois, ça a été un tout petit peu plus difficile. Mais s'entraîner et rester en... Oui, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Sylvester Stallone, évidemment, avait la baguette toujours très près de la main. Mais en tout cas, s'entraîner, faire du sport, ça fait vraiment partie de leur style de vie. Et Adolf Lundgren, d'ailleurs, nous rappelle quelque chose qu'il avait dit tout à l'heure et que je n'avais pas traduit, qui était que dans quelques minutes tout à l'heure, que dans quelques minutes tout à l'heure, d'ailleurs, il faut qu'il aille à la salle de sport. Enfin, il faut, il doit aller à la salle de sport pour s'entraîner. Il va y aller et il a hâte d'y être. Et Jean-Claude a terminé en présentant quelques dessins réalisés par les comédiens ici présents, qui sont d'ailleurs revendus aux enchères dans quelques temps, des dessins merveilleux, que vous pourrez découvrir dans la galerie du Georges V, à n'en pas douter, dans quelques jours. Voilà, et c'est terminé, cette conférence de presse est finie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To all of you guys, thank you.